Musique Je m'appelle Odile Rostin, je suis documentaliste à la Maison de l'Environnement. Je tiens la médiathèque depuis que nous sommes arrivés ici en 2017. Sachant que la médiathèque en elle-même existe depuis les années 2008-2009, mais pas sous cette forme-là, plus restreinte et plus spécialisée en direction des associations de la Maison de l'Environnement et également des spécialistes. La médiathèque a vocation à sensibiliser le plus possible de métropolitaines, métropolitains, voire au-delà, aux thématiques liées à la transition écologique, la protection de la biodiversité, l'éducation, les rapports entre les êtres humains et les êtres humains et le vivant. Pour remettre de la solidarité également. Musique Elle s'adresse à tout public, que ce soit famille, personnes en reconversion, personnes qui font des études, qui veulent se spécialiser dans un domaine. Également des services civiques, des stagiaires, et bien sûr aux associations de la Maison de l'Environnement. Musique Actuellement à la Maison de l'Environnement, nous sommes une équipe de 9 personnes 6 salariés, ainsi qu'une alternante et 2 stagiaires qui viennent se joindre à nous pour un an. Musique C'est une collection qui est très variée, donc tout support. Parmi les livres, il y a des guides, des essais. Il y a également des bandes dessinées, de plus en plus. Mis à part les livres, il y a aussi des DVD, des jeux de société qu'on étoffe de plus en plus, ça fait 4 ans, 5 ans. Et puis ça commence des objets, parmi lesquels un lecteur de DVD portatif, parce que de plus en plus les gens ont du matériel électronique qui ne comporte pas de lecteur de DVD. Après, il pourra y avoir, c'est en réflexion actuellement, d'autres types d'objets. Ça peut être aussi des kits pour apprendre à coudre, par exemple. Voilà, faire du do it yourself version couture. Musique On a beaucoup de liens de plus en plus avec les réseaux sociaux. Depuis que nous prenons en alternance, les réseaux prennent de l'ampleur, notamment Cactus Lecture qui se trouve sur Instagram. On met en avant des nouveautés lecture, et puis de manière très attractive pour que les gens puissent en prendre connaissance au-delà de la médiathèque. Musique L'une des actions qu'on a mises en place depuis un certain nombre d'années maintenant, c'est la mise en avant de prix. Alors il y a un prix grand public qui s'appelle le prix Lire pour Agir, donc vous avez derrière vous, c'est une sélection de 6 ouvrages. Il y a deux romans, deux bandes dessinées et deux documentaires et donc ça fait la deuxième année, c'est un prix métropolitain. Voilà, vous pouvez en lire un ou plusieurs pour après donner votre coup de cœur et voilà, c'est le livre qui reportera le plus de suffrages, bien sûr, qui sera récompensé. L'année dernière, c'était Jean-Luc Porquet avec le procès des animaux. Voilà, c'est vraiment une chouette sélection. Et il y a également un autre prix, cette fois-ci s'adresse aux collégiens et qui s'appelle Grainet & Collectures, qui est organisé depuis quelques années aussi déjà. C'est une sélection cette fois-ci de 8 ouvrages comportant des documentaires, des romans et des bandes dessinées. Et les collégiens travaillent en lien avec leurs enseignants, fournissent un travail suivant ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont étudié et retranscrivent lors d'une réunion, voilà. Depuis un ou deux ans, l'envie, c'est d'aller vers l'extérieur, donc de faire du hors les murs, par exemple se poser sur une place et puis attirer les gens. C'est surtout la volonté de les sensibiliser encore une fois à l'environnement, à la biodiversité. Et là, on va bientôt se munir d'une sorte de vélo cargo qui est vraiment spécialisé bibliothèque pour aller sur des événements avec une sélection de documents et de jeux. Alors, à l'occasion du Prélière pour Agir, la médiathèque de la Maison d'environnement travaille en lien avec des bibliothèques publiques, un certain nombre de bibliothèques du réseau de Lyon et puis certaines autres dans la métropole de Lyon avec des rendez-vous réguliers. Et là, c'est ma collègue Vanessa Minero qui se charge de l'ensemble des prix, faire venir aussi des auteurs, des autrices. Durant quelques années, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'époque Rhône-Alpes, subventionnait des actions pour sensibiliser à toutes ces thématiques-là, mais auprès de la région. Et à l'époque, on travaille à Lyon avec la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, qui possède également un gros centre de documentation très intéressant. Et il y avait également le prix lycéen, dessiné à tous les lycées de la région Rhône-Alpes à l'époque, qui était très très investi. Après, il n'y a plus de subvention, donc on a dû arrêter pendant un petit moment. D'où cette envie de ma collègue Vanessa Minero de recréer un prix métropolitain, parce que ça marchait tellement bien au niveau régional que c'était dommage de s'arrêter là. Ce prix prend de l'ampleur depuis deux ans. Soit vous pouvez venir directement à la médiathèque et puis faire une fiche, et c'est 10 euros à l'année. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site internet en passant par Eloasso, et là, c'est tout aussi simple. Puis, sinon, vous pouvez aussi vous inscrire en tant que structure, parce que vous pouvez vous inscrire en tant que particulier, mais aussi en tant que structure. Il y a de plus en plus de structures qui viennent, notamment pour emprunter des expositions. C'est un abonnement de 20 euros pour toute une année de date à date, avec possibilité d'emprunter jusqu'à 20 documents. Il y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a la forêt, il y a sur les déchets, également sur l'alimentation. Aussi, sur la BD, on a exposition sur la bande dessinée, sur les écrits de nature. On en a une dizaine comme ça, mais ça va s'étoffer aussi. J'ai un projet de mettre à disposition une exposition sur le changement climatique en BD. Ce sont des valorisations pour des événements qui se passent, par exemple un week-end, ou alors pour une soirée. Par exemple, avant-hier, il y avait une réunion, une grosse réunion de la LPO, et donc j'ai mis en avant des ouvrages sur la biodiversité, sur les oiseaux. Ça serait d'installer des maisons de l'environnement, notamment des bibliothèques de l'environnement un peu partout. Et puis bien sûr, d'acquérir beaucoup plus de mobiliers sympathiques. La possibilité aussi, ça j'aimerais beaucoup, de faire des rendez-vous goûter, par exemple, pour Vivio. Voilà. C'est parmi tout ce qui me vient à l'esprit. Il y en a d'autres, mais... Plein de choses ! Déjà, l'amour du livre. J'adore accueillir les gens, les conseillers, les orienter. Et ça m'apporte énormément, parce que ça m'enrichit, en fait, jour après jour. Et je trouve que travailler aussi en lien avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément documentalistes ou bibliothécaires, c'est également très enthousiasmant. Ça apporte d'autres choses, d'autres idées. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada